salut à tous c'est ben bienvenue dans cette nouvelle vidéo on va faire je pense que ce sera la dernière partie consacrée au co vide vu qu'on est en pleine période de fin de crise en fait ici du coup voilà c'est un petit dernier bilan de la situation sur comment ça se passe tous les jours et sur ce qu'on vit actuellement bon du coup pour commencer on va faire un petit récap de toutes les mesures qui ont été prises depuis le début de la crise alors en fait ça a été très très vite il ya eu la fermeture des frontières il ya eu le couvre-feu à 22 heures il ya eu la fermeture des lieux publics il ya eu la fermeture des provinces il ya eu l'interdiction de la vente d'alcool il ya eu la fermeture des écoles et des facs avec les cours en ligne il ya eu la fermeture des restaurants avec seulement la vente en portée autorisée et enfin il ya eu les mesures à peu près global c'est à dire le port du masque obligatoire la distanciation sociale le nettoyage et la désinfection des lieux publics et des transports publics donc voilà grâce à ça on peut dire que la thaïlande est quand même passé à travers par rapport à beaucoup d'autres pays et notamment la france puisque on peut compter 3040 cas et seulement 56 dc ici en thaïlande du coup faut croire que les mesures ont été bonnes et que la situation a été plutôt assez bien géré ici moi je regarde en bas parce que j'ai j'ai pris des notes ce qu'on peut dire c'est le bilan positif déjà il ya eu peu de cas il ya une bonne gestion entre guillemets encore le point positif secondaire c'est que le nombre de morts d'accidents de la route a vachement chuté il ya une baisse de 71% à savoir quand la thaïlande c'est le pays le plus meurtrier sur les routes je regarde mon chiffre voilà par exemple sur une période comme son crâne on a 60 morts par jour sur les routes pendant une semaine du coup c'est vrai que c'est là ça a été divisé par 71% c'est la plus forte diminution que la thaïlande est connue au niveau des impacts positifs que cette crise et la gestion cette crise a eu c'est surtout la baisse de la pollution généralisée que ça soit en ville ou dans les parcs naturels ou dans les dans les îles sur les plages sur bangkok on n'a jamais eu un air aussi pure entre guillemets la nature a repris ses droits que ce soit à mayabé ou dans n'importe quelle île ou dans sur n'importe quelle plage c'est un truc de fou les dauphins sont de retour les requins cette année il n'y a jamais eu autant de naissance de tortue tortue de mer ça a été multiplié par je sais plus combien par cent c'est un truc de fou il n'y a pas de touristes il n'y a pas de il n'y a personne qui vient déranger la nature entre guillemets il n'y a personne qui vient polluer du coup c'est vrai que la nature reprend petit à petit ça va pas durer longtemps parce que dès que ça va réouvrir mais bon c'est quand même un impact positif que cette crise a eu donc on peut le redire aussi c'est le nombre de morts très peu élevé qui est de 56 décès du covid et le nombre de cas donc 3040 cas à ce jour si on compare avec un pays comme la france c'est rien à voir rien à voir bon bien sûr il ya eu du négatif aussi malheureusement ça c'est comme dans tout le dans toutes les gestions de crise et partout dans le monde je veux dire il peut pas ressortir que du positif donc effectivement on va voir un peu les points négatifs il ya eu un énorme pic du taux de pauvreté un taux de chômage sans précédent c'est vraiment des millions et des millions de personnes qui ont perdu leur emploi il ya une aide mais il n'y a pas de chômage comme en france donc il ya une aide de 5000 baht mais c'est pas tout le monde qui a pu l'avoir ça effet ça fait énormément de scandales enfin vraiment le taux de pauvreté a explosé et du coup malheureusement le taux de suicide a explosé aussi puisque les gens se retrouvent acculés avec des dettes ils peuvent pas payer leur loyer peuvent pas rembourser la voiture peuvent pas rembourser la maison et du coup le taux de suicide ça a vraiment bondi que ce soit ici à bangkok ou dans les provinces c'est vraiment ça a explosé explosé du coup ben comme partout dans le monde on a quand même une économie en berne la thaïlande c'est beaucoup d'exportation et beaucoup de tourisme le riz les composés électroniques il ya eu beaucoup beaucoup de bête de retombées négatives sur l'économie et automatiquement voilà comme partout ailleurs mais je pense que plus particulièrement ici ça a vraiment eu un impact fort sur l'économie que ça soit même les les projets immobiliers donc même dans l'immobilier les prix chutent là il ya vraiment un gros souci à sortir de cette crise bon je pense qu'ils vont ils vont faire ce qu'il faut mais quand on sait par exemple que c'est pour relancer le tourisme il ya un bureau qui a été monté c'est le frère du premier ministre et c'est que des militaires des gens qui ne connaissent rien en économie et qui sont qui sont missionnés pour relancer l'économie relancer le tourisme en thaïlande donc ça aussi ça fait partie un peu des côtés négatifs ça découle au fait aussi du fait que les l'état d'urgence a encore été prolongé donc un print out allé plein pouvoir donc l'armée allé plein pouvoir jusqu'au 30 juin pour l'instant sûrement que ça va être prolongé jusqu'au 31 juillet ben voilà c'est les seuls points négatifs que j'avais après il ya beaucoup de points négatifs beaucoup moins beaucoup plus futiles on va dire la fermeture des salles de sport c'est la mort j'ai pas pu faire de sport depuis depuis trois mois on essaye de faire ce qu'on peut avec des bidons de 6 litres mais c'est chiant le cinéma aussi c'est chiant être s'auto confiner un peu chez soi aussi c'est chiant donc ça se fait partie un peu des côtés négatifs cette année guerre de voyage du coup je vais pouvoir rattraper le montage des vidéos et vous faire un peu plus de de vlog donc voilà mais pour finir on va voir la fin de la crise en fait puisque là on est vraiment sur la fin de la crise ici comme vous pouvez voir je vous mettre la petite vidéo là la vente d'alcool a été réautorisé donc ça a été un truc de fou je vous laisse voir de la crise pour vous mettre un truc qui est pour moi je vous laissez vous mettre un truc je vous laissez vous mettre un truc C'est parti ! Tous les vols intérieurs ont repris avec un rythme bien moins grand. Mais vous pouvez toujours vous déplacer, vous pouvez aller un peu partout. Les voyages inter-province sont de nouveau autorisés. Ils n'étaient pas vraiment interdits, mais ils étaient très contrôlés. Et du coup, on peut revoyager dans la Thaïlande. C'est vraiment un plus. On a eu aussi la réouverture il y a 2-3 semaines de Tiatouchak. Je vous mets des images aussi, 3 heures de queue pour rentrer. Seulement la moitié des shops d'ouvert. Un truc de fou, les gens se sont précipités. Et on a eu la réouverture des parcs. Pour la réouverture des parcs, je suis allé faire un petit footing. Et du coup, je vous ai fait des petites vidéos. Allez, c'est parti, on regarde ça. On est dimanche, les parcs viennent de réouvrir. Donc il y a vraiment du monde. Petit footing. Tous les parcs ont réouvert aujourd'hui. Donc voilà. Très agréable à côté de Tiatouchak. Donc, on se regarde. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Et depuis dimanche dernier, les malls ont réouvert. Donc ça ici, vous savez, les malls, ça fait partie de la culture Thai. C'est là où on passe le week-end. C'est là pour bénéficier de la clim gratuite, pour manger, pour aller au cinéma, pour faire du shopping. Donc c'est vraiment un truc qui est central. Là, vous pouvez voir, je vais vous mettre la réouverture de Megabana et la réouverture du Ikea. Voilà, le Ikea a été obligé de fermer parce qu'il ne pouvait pas gérer l'affluence des gens. C'était un truc de fou. Regardez, vous voyez la queue. Donc la réouverture des malls, elle est conditionnée aussi par le fait que vous devez faire un check-in en entrant, donc soit avec votre téléphone. Je vous montre les images aussi. Vous faites un check-in soit avec votre téléphone, soit à la main en signant, en mettant votre numéro de téléphone. Et en fait, vous faites le check-in à l'entrée du mall et à l'entrée de chaque magasin. À quoi ça sert ? C'est juste un système, entre guillemets, de tracking. C'est-à-dire que s'il y a un cas positif de coronavirus, ils savent par où il est passé. Et surtout, vu que c'est centralisé, ils savent si vous étiez là ou pas. Et vous recevez un SMS, vu que c'est avec le téléphone, vous recevez un SMS de suite qui vous invite à aller à l'hôpital le plus proche de chez vous avec un bon pour un test gratuit de Covid. Et en fait, ça permet vraiment de limiter la casse, entre guillemets. C'est-à-dire que dès qu'il y a un cas positif, tous ceux qui étaient dans un entourage plus ou moins proche, dans le même endroit, dans le même mall, vont recevoir un SMS, vont se faire tester. Et du coup, ça permet vraiment de confiner, entre guillemets, la propagation du virus. C'est vraiment très bien fait, c'est très bien géré. Vous voyez aussi, vous avez des indicateurs de distanciation sociale avec un feu vert, un feu rouge. Feu vert, vous pouvez y aller, c'est dans les escalators, du coup, vous avez les espaces limités. Les restos ont réouvert, vous pouvez manger au resto. Par contre, c'est complètement débile. Par exemple, tu vas au resto avec ta femme, tu vas au resto avec un pote, vous allez même au resto à quatre. Vous ne pouvez pas manger à la même table. C'est des tables de deux avec les personnes en décalé. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas manger l'un en face de l'autre. Et il y a une vide de plexi qui vous sépare. Donc, j'ai vu des gens manger à quatre, qui étaient sur deux tables et complètement décalés. Les malls étaient pris d'assaut. C'était vraiment blindé, blindé. Comme je vous ai dit, ça fait partie de la culture ici. Mais bon, vous voyez, les gens respectent la distanciation sociale pas trop. Parce que c'est vraiment... Ils respectent, on va dire, dans les escalators, ils respectent la distanciation sociale. Ils les respectent dans les escalators, dans les ascenseurs. On a même des malls qui ont mis des ascenseurs avec les boutons au pied. Pour ne pas avoir à toucher. C'est vraiment... Putain, c'est... Tout ce qui est accueil du public, c'est très bien géré. Avec nettoyage, désinfection et tout. Donc, vraiment, moi, je me sens beaucoup, beaucoup plus en sécurité ici qu'en France pour l'instant. Et du coup, là, pour juin, on a la réouverture des salles de cinéma et des salles de fitness qui arrivent enfin. Alléluia ! On va pouvoir retourner au sport, c'est génial. Voilà, c'était le bilan un peu de cette période un peu particulière. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et de toute façon, je repars sur les vidéos de vlog. Puisque je pense que c'était la dernière vidéo sur le coronavirus. Donc, voilà. Je vous dis à la prochaine pour un petit vlog. Allez, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?